Dans les couloirs de ce centre nutritionnel du Kassai, des mères attendent avec leurs enfants une prise en charge des médecins. Balek Amado est venu avec Kanu, son fils de 4 ans qui fait partie des 260 000 enfants qui, selon l'UNICEF, souffrent de malnutrition sévère. Les violences dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo sont passées par là. Quand nous avons quitté la Brousse, c'était à cause de la faim et de la souffrance. Lorsque nous avons trouvé un village où nous reposés, on m'a parlé de cet hôpital où les enfants pouvaient recevoir des soins médicaux et de la nourriture gratuitement. J'ai entendu parler d'une prise en charge ici à l'hôpital. C'est ainsi que la maman n'a pas attendu. Elle se présentait ici avec son enfant. Après la prise de médecine anthropométrique, après les examens cliniques, l'enfant est déclaré malnutri. Une chance que n'a pas eu Suzanne. Elle et sa fille ont fui le conflit dans le Kassai pour se réfugier à Kikwit dans le sud-ouest du pays. Mais comme des milliers d'autres déplacés, elle attend désespérément de l'aide pour pouvoir nourrir son enfant. Ma fille souffre de malnutrition et je n'ai pas d'argent pour la nourrir. Elle a commencé à manger du sable parce qu'elle avait très faim. Maintenant, son ventre est gonflé et je ne peux pas lui payer des médicaments. Je n'ai aucun moyen de la traiter. Je n'ai rien. Je vous prie de m'aider. Un cri de détresse qui illustre les inquiétudes de l'UNICEF. L'organisme onusien et ses partenaires ont traité environ 200 000 enfants sévèrement malnutris dans le Kassai au cours des deux dernières années.